Coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un haul AliExpress. Alors, il se trouve que je suis partie en vacances une dizaine de jours, c'était pas prévu, donc je suis partie du jour au lendemain. Bref, je suis rentrée hier soir, j'ai conduit plus de 900 km, je vous assure que je suis complètement HS aujourd'hui, un peu mal partout, bref, c'est pas grave, mais je voulais quand faire cette vidéo. Alors, je m'excuse tout de suite si j'ai l'air un peu endormie, mais ça me faisait plaisir d'en faire, et puis je voudrais ranger un petit peu ce que j'ai eu pendant mon absence. Alors, il y a des choses que j'ai reçues le jour où je suis partie, puis des autres choses que j'ai reçues quand je n'étais pas là. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses qui sont prévues pour mes calendriers de l'avant, ou pas calendrier de l'avant, mais des choses que j'ai envie, que voilà, je vais envoyer à des copinettes, donc je ne vous montrerai pas tout, mais bon, c'est pas grave, mais je vais déjà vous montrer pas mal de choses. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, je m'excuse pour la luminosité, j'ai allumé ma petite lampe, mais on s'est retourné en Normandie, il fait gris, ça me change du sud où il faisait super beau. Et donc, voilà, je m'excuse encore tout de suite pour ma voix, je suis encore un peu, ouais, très fatiguée par le voyage, mais ça va le faire, j'espère. Écoutez, de toute façon, c'est simple, si vous voyez la vidéo, c'est que j'aurais jugé que ça allait, ça passait, et que ce n'était pas très grave. Si je trouve que ça ne va pas, j'efface tout et je recommence. Bon, c'est parti. Donc, je vais vous montrer, alors j'ai déjà commencé à préparer, à sortir des sachets, alors pas tout, mais certaines choses pour que ça fasse moins de bruit et que ça soit plus rapide. Donc, je commence par mes cachets de cire, par mes seaux, pardon, ce ne sont pas des cachets, ce sont des seaux pour faire des cachets. Alors, j'ai pris un moulin avant, et en fait, ça c'est parce que j'ai vu des cachets de cire que Gaël avait envoyé à je ne sais plus qui, je crois que c'est avec Aloriane, il me semble. Et j'ai trouvé ça super joli. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé celui-ci. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le même qu'elle avait, mais donc j'ai pris ça, et forcément, sur la boutique, il n'y avait pas que ça. Et donc, j'ai craqué. Il y avait un cerf-volant. Alors oui, on est peut-être à la fin de l'été, mais ce n'est pas grave, ça sera pour plus tard, puis même pour toute l'année. Là, ce sont des oiseaux, je ne sais pas si vous allez bien voir, des oiseaux en origami, peut-être plus comme ça. Ça me fait penser à la collection Abril de Laura by Laura. Donc, voilà. Et une petite lollipop. Petite sucette, là. C'est trop cachet de cire. Alors, je suis ouverte parce qu'en fait, j'avais pris du rouge, mais je trouve que ça ne fait pas un vrai rouge. Donc, à voir, peut-être qu'avec la chaleur, ça va devenir un vrai rouge. Mais ouais, je voulais du vrai rouge type coquelicot, quoi. Mais non, ce n'est pas du vrai rouge. Ça peut peut-être passer. Ça fait vieux rouge. Mais bon, après, pour Noël, ça peut être sympa aussi. Et j'ai pris du doré. Pareil, je suis un peu déçue du doré. Je le trouve un peu terne. Pas très brillant. Mais à voir. Après, pareil, quand on va le faire fondre. Après, il a fait tellement chaud que la cire s'est collée. Mais bon, ça va le faire. Donc, voilà. Donc, ça, c'était ce qui concernait la cire. Hop. Je vais mettre en bref. C'est des trucs qu'on peut mettre dans les shakers. Ou qu'on peut coller comme ça. Donc, ouais, peut-être des sequins. Donc, là, c'est un assortiment. Donc, il y a comme des petits... Alors, j'appelle ça des vermicelles, moi. Ça fait penser aux vermicelles. Rousson, c'est rose clair. Il y a des cœurs blancs. Et il y a des perles. Des toutes petites et des moyennes. Mais je trouve que ça fait gros pour mettre dans un shaker cette perle-là. Donc, à voir. Je trouvais que le mélange était sympa. À voir. Ensuite, là, c'est... Je ne sais plus ce que c'est. Comme matière acrylique. Ce n'est pas de la résine. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Et puis, il y a un lac. Je suis complètement HS. Je ne vais pas les retrouver tout de suite. Donc, ce sont des petites fleurs blanches. Les mêmes petites fleurs, mais cette fois-ci rose. Les couleurs sont belles. Et là, un assortiment. Donc, il y a du parme, du bleu, du vert un peu mint, je trouve. Du jaune, du blanc et du rose. C'est joli. Vraiment, c'est très joli. Ça, j'aime beaucoup. Donc là, c'est des mini-mini vermicelles. Un peu toutes les couleurs. Ça fait très été, je trouve. Ou très fête anniversaire. Et donc là, des petits fantômes pour Halloween. Mais alors là, ceux-là, ils sont tout mous. Vous voyez, on peut les plier. C'est bizarre, hein ? Ils ne sont pas épais du tout. Donc, des petits fantômes. Et les petits chats. Les chats noirs. Allez, on peut les plier. Donc, voilà. J'ai pris Halloween parce qu'en fait, moi, j'aime bien Halloween. Ça arrive bientôt. Et je vais avoir un échange à faire avec Karine sur le thème d'Halloween. Donc, voilà. Alors, puisqu'on est dans Halloween, j'ai pris également des perles. Alors, en forme de fantômes. Donc, des perles en bois. Alors, elles sont assez épaises quand même. Donc, en forme de fantômes. Et alors, ce qui est sympa, ce que je n'avais pas vu sur la photo, c'est que là, les yeux et puis la bouche, là, en fait, ce sont des trous. Comment est-ce que j'ai mis ? Ah, mon pique. La tête par là. J'ai mis tellement de bazar. Je ne retrouve plus mon pique. C'est pas grave. Je vais prendre ça. C'est moins profond. C'est pas grave. Ça y va. Donc, en fait, ça rentre dedans. Vous voyez ? Donc, ce sont des trous. Et sur la photo, je pensais que c'était des... C'était en noir, quoi. Mais en fait, non. Ce sont des trous. Alors, j'aime bien. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est que je n'avais pas fait l'attention à mettre les trous sur les côtés. J'aurais bien aimé que ça soit de haut en bas, en fait. Donc, pour mettre sur des piques ou sur mes petits stylos, j'aurais trouvé ça pas mal. Mais c'est pas grave. Ça va le faire quand même. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais ça va le faire. Je trouvais ça sympa. Et j'ai pris aussi des perles rondes, cette fois-ci. Ça fait des yeux. Donc là, les trous, les trous, forcément, ça va. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, il y en a une petite vingtaine. Ensuite, j'ai pris des stylos, justement, à customiser. Donc, j'en ai pris des dorés. Donc là, ça va. La couleur, elle est sympa. Donc, vous savez, j'en avais déjà plein. J'avais pris plein de couleurs différentes, je vous avais montré. Mais je n'avais pas de doré. Et j'ai pris du rouge. Voilà. Sauf que le rouge, je trouve que ça fait Bordeaux. Moi, j'aurais voulu un rouge. Je pensais vraiment que c'était un rouge type rouge Noël, rouge compliquant, rouge, vous voyez, comme la sucette du craftelier. En fait, ce n'est pas du tout le même rouge, quoi. Ça tire plus sur le Bordeaux. Mais bon, ça va aller quand même. Donc, j'ai pris des stylos comme ça. Donc, il y en a 20 de chaque. Ensuite, j'ai pris des rubans. Donc, j'ai pris des rubans comme celui-ci. Alors, si j'ai pris ça, c'est parce qu'en fait, j'avais fait une... j'ai fait le... pour le houve mail pour Karine, j'ai utilisé du ruban pompon et j'avais mis de chaque côté du houve mail du ruban pompon et entre deux, j'ai mis un petit un petit ruban doré, là. J'avais mis ça. Voilà. C'est tout fin. Alors, j'aime bien, hein. J'en ai du doré, j'en ai du argenté. Et c'est tout fin, mais je m'étais dit, ouais, ça fait un peu simple et tout, j'aurais bien aimé autre chose. Et c'est là où j'ai cherché et j'ai trouvé ça. Donc, j'ai pris ça. Alors là, ça fait vraiment doré. Donc, voilà, devant. J'aime beaucoup. Ça fait quand même un doré doré, quoi. Et j'ai pris celui-ci qui fait plus champagne. Et il est plus petit comparé à l'autre. Et j'aime bien aussi. Je trouve que ça peut apporter une touche au projet. Ça peut faire sympa. Donc, voilà. Et il y en a quand même pas mal. Je ne sais plus combien il y en a dedans, mais c'est pas mal. Et donc, ensuite, on continue dedans. J'ai pris... Je ne les ai pas retirées du sachet, désolé. Alors, ce sont des feuilles mais blanches. Voilà. J'en ai déjà des vertes. Je pense que les vertes, je les avais eues sur... chez Action, il me semble, il y a quelque temps. Donc, j'ai pris des blanches et j'ai pris aussi des dorées. Où est-ce qu'elles sont ? Là. Donc, le feuillage doré. C'est sympa. Ouais. Donc, voilà. Ensuite, si on reste dans les rubans, alors, j'ai pris ça et je me suis tentée. En fait, ce sont des rubans froufrous mais ils sont tout petits dans une règle. Je n'ai pas fait attention à la taille. Ouais, c'est ça. Ça fait un centimètre. et moi, à la base, je voulais reprendre des rubans un peu comme ça. Comme celui-ci. Vous voyez ? Et ceux-là, ils font lequel est devant ? c'est le devant. Je voulais reprendre un peu les rubans comme ça. Et là, ça fait un centimètre et demi. Ouais, un centimètre et demi. Mais, et puis, voilà. Vous voyez ? Là, c'est bien bien plié. Le froufrou. Ce n'est pas élastique. Ça, c'est élastique. Donc, je revoulais de ça et pas dans cette couleur-là. Je voulais un peu d'autres couleurs et je me suis trompée. J'ai pris ça. Mais après, c'est joli quand même. Je vais m'en servir. Donc, j'ai du rose. Il y a du vert un peu mint. Ouais, il fait bien mint. Il y a du bleu. Du jaune. Mais joli, le jaune. Le jaune pastel comme ça, il est beau. Il y a du noir. Là, c'est du... On peut dire ça. Bécru. Et du blanc. Voilà. C'est élastique. Mais bon, ça fera son affaire quand même. et je me suis pas arrêtée là. J'en ai pris chez un jouet de vendeur. Désolé. J'ai pris du rose. Mais c'est pareil, c'est le même taille. du rose un peu plus peps. Il est joli, hein ? Il est vraiment joli. Du vert. Ça, c'est le beau vert émeraude de Noël. Peut-être pas émeraude, mais un beau sapin. Donc du vert et du rouge. Ça, c'est du vrai rouge. Voilà. Comparé à mon stylo qui fait Bordeaux, c'est pas terrible. Et puis même, hop, mes cachets. Ouais, ça va peut-être le faire, ça, quand même. On verra bien. la fille qui n'est pas qui n'est pas butée de bordée, qui revient sur les trucs et donc du rouge. Il est joli le rouge. Ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça, c'était pour mes petits rubans foufous. Hop. Je ne sais pas du tout où je vais ranger tout ça. Mais c'est pas grave. Avec la tonne de rubans pompons que j'ai acheté dernièrement. On reste dans les rubans. un peu. Donc ceux-là, je savais qu'ils étaient plus grands. Donc j'ai pris du blanc. Je vais peut-être pas tout enlever. Il y a un bout. Ça, c'est le bout. Donc voilà. Donc à la base, c'est ça un peu que je voulais. Mais avec la taille un peu petite. Enfin bon, bref, la fille qui n'est pas contente. Donc là, il y a du blanc. Ouais, j'aime bien. Il n'y avait pas de rose ni de vermine. J'aurais bien aimé. du violet. ouais. Je suis un peu moins fan du violet. Mais ça va. Ouais, ça va. Avec certains papiers que j'ai, ça peut le faire. Alors, le rose pétant, il est beau. Il n'y a pas à l'entrée quelque part. Je cherche le petit bout. Il n'y a pas. Je ne trouve pas. Ce n'est pas grave. Je dirais comme ça. Bien vous montrer. Oh, il est joli. Ensuite, j'ai pris du orange Halloween. Ça, c'est spécial pour Albin. Albin n'aime pas Halloween. Enfin, en tout cas, elle n'aime pas les couleurs orange, noire, les couleurs d'Halloween. Moi, j'adore. Moi, je trouve ça sympa. Ouais, ça fait un bel orange noir. C'est noir. Il est beau. C'est sympa. Et là, je ne sais plus si c'est des rouges parce que ça n'est pas vraiment rouge. ou un orange foncé. Non, c'est censé être du rouge. Mais bon, bref, ça ne fait pas le même rouge. Mais c'est vrai que ça va très bien avec l'orange et avec le noir. Je vois ça très bien pour Halloween. donc voilà pour tout ce qui est ruban fouf. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer ? Je crois que c'est le plus bon qu'il me reste à vous montrer. Ouais, c'est bon. Je suis en train de regarder autour de moi. Et non, il me reste encore deux sortes de choses à vous montrer. Je vais laisser ça là. j'ai des dailles. Ouais, je commence par les dailles. Donc, j'ai pris. Alors ça, c'est pour faire un bouquet de fleurs pour envelopper. Alors, j'en ai déjà un plus petit que ça que j'avais eu de Laura Pailora, pardon. Donc, j'avais déjà utilisé. Et celui-là, je voulais tester. Il était plus grand. Ça m'avait l'air sympa. Et donc, c'était avec ces fleurs-là. Et j'aimais bien les fleurs. Les feuillages et tout ça. Je trouvais ça joli. Donc, voilà. J'ai pris ça. J'ai pris. Ça, c'est pour faire un mug. Alors, j'en ai plein. Enfin, plein. J'en ai quelques-uns parce que j'ai investi il n'y a pas très longtemps dans des dailles pour faire des mugs. Mais pour faire un embellissement. Et puis, voilà. Celui-là, c'en était indifférent. J'ai pris. À la base, je choisis une commande pour ça. Pour les petites maisons. J'adore les maisons. Je trouve ça sympa. À tester. Ensuite, comme daille. J'ai pris ça. Un chien ballon, vous savez. Donc, ça fait le chien et on rajoute d'une autre couleur certains éléments pour que ça fasse du relief. Sur leur photo, ils avaient fait rose claire et rose foncée sur certains éléments. ça faisait joli. La taille du chien n'est pas trop mal. Alors, elle fait environ 7 cm de long jusqu'à à peu près 6,5 cm de hauteur. C'est pas mal. Et j'ai pris ça. Ça, c'est merci à Aline qui m'a montré. Elle avait fait un shaker avec ça. Et j'ai trouvé ça trop trop mignon. Donc, il y a la base qu'on peut utiliser tout seul. Attendez, je vais les ouvrir. Il y avait deux tailles. Il y avait une petite et puis une grande. Et moi, j'ai pris la petite taille. Mais la petite taille, ça fait déjà pas mal. Ça fait quoi ? Ça fait à peu près 9 sur... Si on regarde le niveau-là. Ouais, sur 7,5. Ouais, 9 sur 7,5. C'est déjà pas mal. Et donc, on peut soit laisser ça comme ça. Une forme pleine. En plus, il y a des... Ça fait des... Comment ça s'appelle ? Ah, zut. Je perds mes mots. Ça va marquer là, vous voyez ? Ça n'a pas gaufré, mais presque, ouais. On peut dire ça. Donc ça, ou alors, on peut faire la forme du dessous et ça par-dessus et faire un shaker. Et je trouvais ça super sympa. Ouais, j'aime bien. On fait ballon d'anniversaire et tout. Donc voilà. Ensuite, dans les dais, j'en ai pris pour Halloween. Alors, j'ai des tonnes de dais Halloween et tous les ans, je me dis, j'arrête. Enfin, tous les ans. Non, mais déjà, l'année dernière, je commençais à me le dire et là, je m'étais dit que je n'achète plus rien pour Halloween. Bah non, j'ai craqué en fait. J'ai craqué devant le squelette qui danse. La fille, une vraie gamine. Donc là, c'est la forme pleine qu'on met en dessous et puis, on peut utiliser ça quand on met par-dessus. Ça peut faire très sympa. alors eux, sur la photo, c'était la forme pleine était en noir et ça, c'était en argenté. Ça faisait trop, trop beau. Donc voilà, un squelette qui danse. Je suis une vraie gamine. Et j'ai trouvé ça aussi. Alors là, je l'ai ouvert. C'est pour faire des... C'est pour faire tout plein de petits sequins sur le thème Halloween. Je trouvais ça super sympa. Alors oui, je viens de le casser. Donc il y a les chapeaux de sorcières. Il y a les petites têtes de mort. Les fantômes. Et les chauves-souris. Ça, je trouve ça vachement bien. Dans un seul passage, on en a plein pour mettre dans des petits shakers. Je trouve ça ça me plaît bien. Donc je vous dis, mais je suis une vraie gamine. Tous les ans... Enfin, tous les ans. Comme je vous ai dit, j'ai dit je n'achète plus Halloween. J'en ai plein. Ben si, je l'achète quand même. Il y a toujours des nouveautés qu'on trouve sympa. Donc voilà, ça c'était les dailles. Et maintenant, on va passer au plus long. Je ne sais pas combien ça dure. Ça fait déjà 24 minutes. Je suis désolée. En plus, je suis un peu rapapla. et ensuite, j'ai pris tout ça. Et ouais, j'ai reçu tout ça. Et encore, j'en attends d'autres. Et oui, des breloques. Alors, comme l'a dit Mylène dans sa dernière vidéo, enfin, une des dernières, je ne sais pas si c'était vraiment la dernière. Les breloques, ça c'est un petit cadeau que j'ai reçu. J'adore les breloques. Les breloques, c'est la vie. Donc, voici tous les styles de breloques. Alors, pour que vous voyez plus clair, j'ai mis dans une boîte. Ça, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc déjà, j'ai des petits nounours. Et donc, il y a plusieurs couleurs différentes. J'ai pris un mix. On pouvait prendre les différentes couleurs. Et moi, j'ai préféré prendre un mix pour avoir un peu de tout. Un peu de tout. C'est eux qui choisissent. Et donc, voilà les différentes couleurs. Donc, je dois en avoir deux de chaque, du coup. Maintenant. Donc, voilà. Bon, c'est sympa. J'aime bien. Ouais, je trouve ça sympa. Donc, voilà. C'était ça. Je vous mets dans le désordre. Pas mal. Ensuite, j'ai pris des papillons. Donc, des comme ça, des comme ça. Et voilà, ça fait. sur fond noir et sur fond noir et sur fond blanc. Et j'en ai aussi sur fond rose. qui sont du coup. Hop. Sur fond noir et sur fond blanc. Et sur fond rouge. Et là, il y en avait dix à chaque fois dans les paquets. Ensuite, alors, on va rester dans les papillons. Donc, j'ai ces papillons-là. Pareil. Là, cette fois-ci, il y en a vingt. Et là, il y en a deux de chaque couleur. Je crois qu'il y a des couleurs différentes. Deux, trois, quatre, cinq, six, six, sept, huit, neuf, et voilà le dernier. Dix. Ils sont très jolis. Alors moi, j'aime beaucoup les papillons. Papillons, les libellules, je trouve ça super beau. Et donc, il y en avait vingt dans le paquet. Et ils sont les papillons qui sont là. Je vais remettre directement dedans. Ensuite, si on reste avec les animaux, j'ai pris des chouettes. Là, il y en avait dix. Elles sont trop mignonnes. J'ai pris également des pingouins. Je trouvais ça trop chaud. Regardez-moi ça. Pareil, il y en a dix dans le paquet. Le paquet s'ouvre bien. Je vais pouvoir mettre dedans. Ensuite, j'ai pris spécial dédicace pour Gaëlle et les têtes de panda. Pareil, il y en a dix dans les sachets. et j'arrive à le retrouver. Là. Et j'ai pris aussi des tout petits panda. Comparé à la tête. C'est trop mignon. Gaëlle, tu regardes ? Spécial dédicace pour toi. Et là, dans le sachet, pareil, il y en a dix. Je vais mettre ça ensemble. De toute façon, ça ira ensemble dans mon rangement. Voilà. Ensuite, si on continue sur les animaux, il me reste encore ça. Je ne vais pas prendre. J'ai pris des petits caniches. Et donc, il y en a dix. C'était assorti. Je crois qu'il y en a deux de chaque couleur, il me semble. Les petits caniches. Alors, Mélène, toi qui aimes bien les chiens, ça doit te plaire. Donc, il y a Parme, rose, ça fait un rose très très pâle, du bleu et du noir. Ensuite, c'est la folie. J'en ai pris des tonnes et encore, je crois, j'en attends encore. J'ai vu des magnifiques libellules. Je me demande si je n'ai pas craqué. Je ne sais plus. Ah oui, j'ai pris ça. Et là, c'était par un. Je n'ai pas fait gaffe. Ou alors, j'avais regardé et je m'étais dit oui, c'est joli. Donc, je pense que c'est plus pour faire un bijou. Il est beau. j'aime bien j'ai un ballon comme ça. Ouais, je pense que je vais faire un bijou avec. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris des champignons. Alors, différentes. Alors, il y avait plein de couleurs différentes. Moi, j'ai pris des rouges et blancs. j'ai pris des roses et blancs. Mais je les ai pris en doré et en argenté. Voilà. Bientôt l'automne. Et dedans, ouais, c'est des paquets de 10 aussi. Je mets de côté parce que je voudrais voir si je n'ai rien oublié. Ensuite, j'ai pris des montgolfières. Ça paraît, c'est Gaëlle qui me les a montrées et je trouvais ça trop mignon. Elle m'a montré plein de breloques que j'ai trouvées trop trop bien mais on ne peut pas tout prendre. Et donc, voilà. J'ai pris deux sortes de montgolfières. J'aimais bien. Donc, voilà pour les montgolfières. Et j'ai pris également des étoiles filantes. Donc là, j'ai pris les mêmes. Il y en a une qui est en gold et l'autre qui est en argent. Mais c'est bizarre, on a l'impression que le rose là au milieu au niveau de l'étoile n'est pas le même. Je ne sais pas si vous allez voir. Ou alors, c'est mes yeux. Je ne sais pas. enfin bon, des petites étoiles filantes. Je trouvais ça trop trop mignon aussi. Ensuite, j'ai pris des petits noeuds noirs comme ça. Et les noeuds, je ne sais plus si c'était par 10. Oui, les noeuds aussi c'était par 10. Pour l'instant, tout ça, c'était par 10. parce qu'il y a des choses par 10, d'autres par 20. Oui, tout ça, c'était par 10. Ensuite, j'ai pris des enveloppes. Il me semble que j'en ai déjà pas les mêmes. Je trouvais ça trop mignon. Pareil, ça, c'était par 10. Par contre, après, j'ai pris des petites étoiles. Alors, les petites étoiles, vous pouvez prendre des mixes ou des couleurs individuelles. Moi, j'ai pris des petits sachets de couleurs individuelles. Mais elles sont vraiment riquiqui, riquiqui, riquiqui. Donc, il y a des planches, des roses, parmes, des roses un peu plus foncées, du noir, du rouge. Et je crois que c'est bon tout ce que j'ai pris. Ouais, au niveau des étoiles. Ouais. Et j'ai pris des paquets de 20 à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est des paquets d'une à une vingtaine de dents à chaque fois. Donc, voilà. Hop. Ouais, je me suis un peu lâchée sur les breloques. et ensuite, tout ce qui me reste, ce sont des cœurs. Ils me restent pas mal, hein, des cœurs. Donc, tout d'abord, j'ai un assortiment de cœurs. Donc, pareil, c'était un lot de 10, mais je n'ai pas deux fois les mêmes couleurs. C'était vraiment aléatoire. Donc, j'ai cinq couleurs différentes, mais il y en a certaines que j'ai qu'une fois, il y en a d'autres que j'ai trois fois. Enfin, bref. Mais, ouais, qualité pas mal. Je pensais que, j'ai eu peur que ce qu'il y avait dessus, là, ce soit pas terrible. Mais en fait, non, ça va. C'est tout lisse. C'est bien mis. Donc, il y a ça. Il y a ces cœurs-là. Pareil, ce sont des lots de 10. Donc, là, j'ai quatre couleurs. Donc, comme j'en ai 10 dans le sachet, il y a certaines couleurs que j'ai. Vous voyez, par exemple, en tout, j'ai quatre rouges. de bleu, de blanc et de noir. Ensuite, j'ai aussi pris, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris plein, plein de cœurs. Il y en a qui vont être envoyés aux copinettes. Ceux-là, j'aimais beaucoup. Là, ce sont des paquets de 20 de chaque. Donc, en blanc et puis, en rose. il y en a 20 à chaque fois. Ensuite, j'ai pris, là, c'est un paquet mélangé. Donc, il n'y a pas qu'en couleur. il y a du noir, du blanc, du rouge, du rose. Ouais, c'est ça. Le reste, c'est pas pareil. Pareil, il y a 5 paquets de 10. Ensuite, il y a ceux-là. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes. Et la différence ? Il y a du rouge, du blanc, du noir et du rose. Voilà. Pareil, en paquet de 10. Et ensuite, il y a des tout petits. Alors, il y a du rose, du blanc, du rouge, du noir et du bleu, cette fois-ci. Je sais pas qu'il y en a dedans. 1, 2, 3, 4, 5, Il doit y en avoir une cinquantaine. Ça fait beaucoup, hein ? Je vais vous montrer. Il y en a beaucoup, hein ? Non, le sachet. Ils sont tout petits, mais ils sont bien. Et donc, on arrive sur la fin. Hop ! Et les derniers, ce sont des cœurs, mais ajourés, en fait. Vous voyez, il n'y a que le contour. Avec les mêmes couleurs. Et là, pareil, c'était 10. Donc, il y en a certaines. 1, 2, 3, 1, 4. Ouais, bon, en fait, j'en ai deux de chaque. Donc, voilà pour les breloques. Et j'ai eu un petit cadeau. Je ne sais plus avec lequel. Ça. J'avoue que je ne sais pas trop quoi en faire. Donc, voilà. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un cadeau. Donc, voici ce que j'ai reçu de chez Tonton. et il me reste encore plein de trucs à recevoir. Oh là, la vidéo, elle est longue. Je suis désolée pour cette longue vidéo. En plus, je me rends bien compte que je suis complètement hachée. C'est que ça ne doit pas être très agréable à écouter. j'espère que vous avez passé un petit peu en accéléré. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Moi, je pense que là, je vais me reposer et je rentrerai plus tard. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.